Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, la seule femme qui va rester dans ma vie jusqu'à sa mort, par rapport à moi, c'est ma mère. À partir de ce moment-là, on est allé au restaurant, j'ai payé l'édition. Et c'est rien, c'est rien, tu vois, c'est rien. Parce qu'elle, voilà, elle a pu le faire et que, voilà, ce geste de se dire, voilà, ça c'est la vie. Donc pour notre film, on a voulu interroger nos familles sur les relations à la mère. Donc moi, j'ai décidé de vous interroger, vous, donc ma mère et ma sœur. Donc est-ce que vous pouvez me parler de votre lien et ton évolution ? Allez, vas-y, je commence ! Ah bah oui ! Ok. Bah je crois que je me suis toujours sentie super proche de toi. Peut-être un peu trop pour toi. Même très certainement trop pour toi. C'est-à-dire que je pense que j'ai longtemps considéré ma mère comme ma fille. Un petit truc à protéger, quoi, même quand j'étais bien plus petite qu'elle. Maintenant, je suis bien plus grande. Je pense que j'ai toujours eu envie qu'elle soit ma mère juste à moi. On est quatre, donc c'était un peu compliqué, il fallait partager. Et j'ai souvent senti que c'était moi qui allais beaucoup vers toi. Et toi qui me repoussais un peu, quand même. Même quotidiennement, c'est... Moi, j'aime... Enfin, je suis très caline et toi, ça te fait chier, quoi. Ouais, alors c'est vrai que je me souviens, quand vous étiez petit avec ton frère, vous étiez dans la même chambre. Vous avez deux ans d'écart, donc dans des lits superposés. Et lui, il était en haut et toi en bas. Et le soir, il y avait évidemment le moment du câlin. Donc elle, d'abord, elle commençait à passer son temps à essayer de le dégommer en fin des coups de pied. Et après, c'est pas moi qui lui faisais un câlin. Elle était toute petite. Elle pouvait avoir trois ans. Et c'est elle qui me prenait comme ça. Mais vraiment, c'était... Et oui, c'est vrai que souvent, j'ai eu cette impression que j'étais plus ta fille que ta mère, en fait, d'une certaine façon. Et alors maintenant, on n'est pas debout. Mais comme elle fait exactement 20 centimètres de plus que moi, c'est encore sûrement plus flagrant. Mais enfin, quand même, la différence d'âge se voit sur nos visages. J'espère. Je n'ai pas de soucis. Et elle avait posé, par exemple, ses mercredis pour toujours avoir. Le mercredi, moi, j'avais pas cours à la maternelle ou en élémentaire pour être avec moi. Et ça, c'est stylé en vrai. Et pareil, elle prenait le temps le week-end à chaque fois. Elle libérait vraiment des horaires pour être 100% consacrée à moi. Et passer vraiment des journées entières avec moi, faire des activités et tout. T'en avais conscience ? Ouais, en vrai, j'étais petite. Donc, je n'avais pas vraiment conscience. C'est là où je disais que j'ai pris conscience en grandissant que toutes les mamans ne faisaient pas ça, par exemple. C'est que pour moi, c'était normal que ma mère soit un peu dévouée à moi. Parce que j'avais trop l'habitude de ça. Elle était tout le temps archi présente. Et très soutenante. Et même au niveau des activités, très à l'écoute. Et j'avais grave une relation fusionnelle, je pense, aussi avec elle. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé avec le temps. Mais j'avais grave une relation fusionnelle avec elle aussi à cause de ça quand j'étais petite. Tu peux me parler de quel genre de mère maman était quand on était petite ? Quels souvenirs t'en as ? Très gentille, rigolote, très fan de ses filles. Elle adorait nous amener vers les boutiques, nous trouver des vêtements, nous prendre en photo. Ça, c'est le truc qui m'a le plus marquée de mon enfance. Et les photos, elle avait le gros appareil photo de papa. Elle nous faisait tout le temps des shootings photos partout. J'étais dit que ça. Elle s'était tout le temps. Et elle était aussi très dure. Comme par exemple, le fait d'un anniversaire, comme je disais tout à l'heure, j'étais timide. Et donc, je n'ai pas forcément parlé avec des gens à l'anniversaire. Et je m'étais fait abandonner au bord de la route par maman, au bord du lac Marion. Parce que je m'étais fait engueuler, parce que je n'en avais pas parlé. Et du coup, ça l'avait tellement énervé qu'elle m'avait laissé au bord de la route. Mais ça n'avait pas duré trois secondes. Ça avait quand même duré, je ne sais plus, mais dans ma tête, c'était assez long. Elle était venue me chercher. Tu l'as vécu ce moment ? Je pense que c'est un gros traumatisme qui est resté. Le truc de la peur de l'abandon, etc. que je peux avoir. Ça, ça a été décelé grâce à une hypnothérapeute. Mais d'autres trucs, on n'arrivait pas à mettre une couette dans la couette, je m'étais fait prendre une claque. Elle était aussi, par exemple, je faisais de la danse, moderne jazz, pendant 6 ou 7 ans. Je ne sais plus, un peu longtemps. Et elle aussi, elle en faisait. Et elle a toujours eu un souci de narcissisme et d'égocentrisme. Il fallait que tout soit tourné vers elle. Et puis, elle était super exigeante avec moi. Parce qu'il fallait que, comme j'étais dans la même école, que je fais le spectacle, que ce soit parfait pour qu'elle soit parfaite et que ce soit tout parfait. En fait, je la vois fragile, extrêmement fragile. Alors qu'avant, je la voyais solide et... Je ne sais pas le terme. Directive ? Non, mais elle savait, pour moi, elle savait où. C'était une dame, quoi. Elle était forte. C'était maman, quoi. Je la voyais vriller, complet. Mais je ne la voyais pas faible. Maintenant, je la vois très faible et manipulatrice. Je ne sais pas exactement quand. Je pense que c'est l'adolescence, comme toutes les crises d'ado. Mais il y a eu un moment où, ouais, ma mère ne comprenait pas trop, mais j'étais beaucoup moins dans tout lui dire. Le moment où j'ai commencé à avoir mon jardin secret, en fait, dans l'idée d'avoir des choses que je voulais garder pour moi. Même physiquement, je n'avais pas envie tout le temps de le faire des câlins, des bisous. Et je sais que ça, c'est collège, quoi. Et je crois qu'elle n'a pas archi bien vécu. Il y a eu beaucoup de conflits entre nous aussi à cause de ça, je pense. Il y a eu des fois, dans des crises qu'on a eues, où je me suis retrouvée à avoir ce rôle de parent, en fait, d'une certaine manière. Et c'est le moment où je l'ai vraiment assumé le rôle de... Moi, j'ai ma propre responsabilité sur moi-même. Et genre, à un moment, je dis à ma mère, bon, là, ça va trop loin. Je sais que ce que tu fais, là, c'est pas correct. Je sais que là, tu es dans ta crise. En gros, tu fais ton caprice. Enfin, pas dit comme ça, mais tu fais ton caprice. Tu fais ta crise. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, je te laisse là-dedans et je m'en vais. Je me taille. Genre, je sors de la maison, je vais faire un tour. Et ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais cette possibilité. J'étais assez grande pour voir que quand elle n'assurait plus son rôle de parent, c'était à moi de mettre un cadre. Quand elle, elle, elle n'en mettait plus. Et je trouve que c'est très dur à... Parce que tu es tellement matrixée par le fait que c'est ton parent. Mais je la vois comme... Comme une manipulatrice qui voudra toujours être elle en avant et être heureuse. Parce qu'apparemment, même des junkies arrivent à passer au-dessus de leur addiction pour leurs enfants. Elle, en l'occurrence, elle préfère enfoncer les gens qui l'entourent pour elle être bien. Bon, très récemment, là, elle a montré un peu la preuve du contraire. Mais bon, il faut attendre... C'est comme un ex en étant de voir qu'il ne déconne pas sur le long terme avant de lui faire confiance. Et il y a une autre part de moi qui vient sûrement de mon ultra-empathie, hyper-empathie. où je me dis, bon, c'est quand même ma mère et mine de rien, je la vois fragile et je me dis, ça me fait chier, quoi, qu'elle soit mal. Mais en même temps, ma haine prend un peu le dessus, là-dessus, quoi. Par exemple, je sais que ça, c'est un gros travail que je fais sur moi-même. Le gros souci que j'ai, c'est que je déteste ma mère. Donc, même s'il y a un point où je l'apprécie, comme je disais, parce qu'elle me fait de la peine. Du coup, c'est plus de la pitié que de la fête. Mais j'ai un gros souci, c'est que je lui ressemble. Niveau caractère. Et donc ça, ça a été le plus dur pour moi à combattre. C'est vraiment le... Putain, je ressens la mère, là, quand j'agis comme ça. Et c'est pas dans le côté positif de la chose, quoi. Quand je suis avec mon père, je me suis beaucoup prise dans la figure des « t'es comme ta mère ». Et à un moment, ça m'insupportait. Déjà parce que ça voulait dire que tout ce qui était de mauvais chez moi quand j'étais avec mon père, quand on se disputait, et dès qu'il voyait un défaut, ça voulait dire que c'était ma mère, ce défaut. Et aussi, c'était des moments où je voyais ma mère avoir des comportements quand on se disputait vraiment pas cool. Et je me suis dit « mais j'ai pas envie d'être comme ça ». Et le fait que mon père, il me dise ça, c'était comme s'il mettait une sorte d'épée de Damoclès sur moi en me disant « tu seras comme ta mère, tu as les mêmes défauts, elle t'a élevé. Donc, tu seras nécessairement cette mère-là ». Et j'ai pas envie d'être cette femme ou cette mère-là. Et du coup, c'est ces choses-là que j'ai envie d'éviter. C'est une forme d'agressivité, de pas savoir gérer ses émotions à certains moments, du dépassement, de débordement, de contrôle de soi et de méchanceté qui peut exploser à un moment. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, je me suis un peu précipitée chez une psy à un certain âge en disant « j'ai peur d'être comme ma maman ». Elle a des trucs géniales, ma maman, mais il y a des trucs qui sont très sombres. C'est pas de son fait, c'est pas elle qui l'a voulu, mais elle était dans une communication avec moi qui était assez culpabilisante sur beaucoup de choses, en mode « c'est ta faute, c'est ta faute à remettre sur mon dos ». Et je me sentais coupable du comportement de ma mère avec moi, je me sentais coupable aussi de à quel point elle pouvait se mettre dans le mal, parce que quand ça partait en crise, elle était mal. Enfin, elle n'était pas cruelle ni méchante volontairement, elle était vraiment dans le mal. Accepter que ses parents ne soient pas parfaits, c'est un truc super compliqué. Accepter que ses parents ne soient que des êtres humains avec tous leurs défauts, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais le sujet de Discord un peu constant, et que je vais remettre un petit peu sur le tapis maintenant, c'est que aussi, moi quand je parle de toi, c'est pas du tout que je t'en veux en fait, c'est juste que c'est des trucs qui sont là. Et toi t'es susceptible. Enfin, c'est pas que t'es susceptible, pas toi. Non, c'est pas que t'es susceptible. C'est que tout de suite, t'as l'impression que t'as mal fait, quoi, et que c'est horrible, et que tu es une mauvaise mère, et que ni, 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 alors que moi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, c'est vrai. C'est juste que je suis en train de dire ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu, et tout de suite, tu te dis, non mais attends, Féfi, ni, 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 ni. Ouais, alors en fait, là, il y a une chose qui nous différencie vraiment, c'est que toi, tu n'as pas peur du conflit. Je te dirais même que t'aimes bien le conflit. C'est pas le conflit, c'est les discussions un peu touchy, quoi. Ouais, enfin, c'est franche, quoi, voilà. Et moi, probablement, ma sensibilité, mon éducation fait que j'ai toujours peur de faire de la peine, j'ai toujours peur de... Et du coup, ça me freine dans le fait de dire les choses un peu cash. Donc quand je me prends un truc cash, ça me touche, et il y a effectivement cette culpabilité. Mais ça, je sais pas quelle mère, à un moment, ou quel parent, à un moment ou un autre, n'éprouve pas de la culpabilité, parce qu'il n'a pas fait bien un truc, parce que... Je pense que ça, ça vient aussi du fait que moi, quand je te parle, en fait, je parle comme si je parlais à une copine, quoi. Et du coup, pour moi, c'est pas cru, quoi. C'est juste, je t'explique mon ressenti, sans du tout me dire que je suis en train de... De parler à ta mère. De parler à ma mère, et du coup, remettre en question des trucs que toi, t'aurais fait pas bien, quoi. Ma mère, quand on se dispute, maintenant, ça arrive plus, mais quand on se disputait, elle avait tendance à être super invasive et à rentrer dans la chambre. Et limite à venir jusqu'à mon lit, si j'étais dans mon lit et tout. Et bon, bref, ça peut être super... Si t'as besoin d'espace, si t'as besoin de redescendre, et puis même si la personne est un peu agressive, ma mère, elle a pu être agressive, et bah, c'est chaud. Du coup, il y a eu ce moment où je me suis dit, à part partir de chez moi et aller chez d'autres gens, où c'est pas chez moi, quand ça se passe comme ça, j'ai nulle part où aller, et ça m'angoissait l'idée de pas avoir un endroit où je pouvais me sentir vraiment dans ma bulle et me couper de tout. Et donc, c'est pour ça que je suis partie de base. Aussi pour me prouver à ma mère que je pouvais le faire. Au final, c'était un gros fail. Mais du coup, je suis revenue chez elle pendant le confinement, et on s'est rapprochées, on a reconnecté, et je suis restée chez elle pendant l'année des concours que j'ai passés. Et c'est là où je suis vraiment partie, parce que j'avais une vraie raison de partir, parce que je suis allée vivre à Bordeaux, et c'était le meilleur départ. Je pense qu'un bon départ de chez soi, c'est quelque chose qui se mature. Et là, ce premier départ, je l'avais fait sur un coup de tête, et du coup, c'était un fail total. Mais j'en avais besoin. Quand j'ai eu mon bac, que j'ai eu mes 18 ans et que je suis partie, j'avais envie de couper complètement avec elle. Mais il y a ce truc où j'avais quand même besoin d'avoir des messages. Quand je suis en dispute avec elle, ou c'est une dispute vraiment très très forte, même là, j'ai envie de savoir comment elle va. Donc, je n'arrive pas à m'affranchir totalement d'elle, parce que j'ai ce trait-là de me soucier d'elle, en fait. C'est l'enjeu de ta personnalité ? Oui, c'est ma personnalité. Je pourrais me soucier d'une guêpe qui est en train de crever. Donc, c'est plus ma personnalité, mais c'est ma mère aussi. Ça, je ne peux pas le... C'est ma mère. Est-ce que ma mère a transmis certaines valeurs ? C'est pas... Avec ma mère, ça n'a jamais été verbalisé. Il n'y a jamais rien eu de verbalisé. Avec mon père, oui, énormément, mais pas avec ma mère. Donc, avec ma mère, c'est plutôt tout ce qui est l'instinct qui est passé. Et puis, des choses que j'ai mis du temps à reconnaître chez elle parce que j'ai été en rejet, mais une forme de don de soi absolu. Voilà. Une forme d'amour total, finalement, de service des autres et d'une très, très grande simplicité dont j'ai mis du temps à comprendre que c'était, en fait, une valeur extrêmement importante. Donc, elle a un rôle discret, mais absolument fondamental. C'est-à-dire que je pense que je n'ai pu vivre, finalement, quand je réfléchis bien, ma vie de femme, au sens féminin du terme, ma vie de mère, que parce qu'elle a été là. Et je n'y en ai pas été toujours reconnaissante. J'ai souvent été très dure avec elle parce que, encore une fois, j'étais dans le combat, j'étais dans la guerre avec ce cerveau gauche parce qu'il fallait que... Et je ne lui ai sûrement jamais assez dit, mais je pense qu'on ne dit jamais assez à ses parents ni ce qu'on leur doit ni ce qu'on les aime. Et elle est toujours là. Elle est toujours là pour moi. Elle est toujours là pour ses enfants. Elle est toujours là pour tous ses petits-enfants. Et j'ai parfois l'impression que c'est un puissant fond d'amour quoi. Et ça, finalement, je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. Il n'y a rien de plus important que tout ça. Et depuis qu'elle... Je la sens faiblir, bien entendu. Elle vieillit. Comme toute sa vie, elle ne triche pas. Elle n'a jamais mis de teinture sur ses cheveux. Elle ne s'est jamais beaucoup maquillée. Donc, elle vieillit tranquillement en se rabougrissant un petit peu, en faisant un peu la fofolle, celle qui oublie les choses. Et je crois qu'enfin, aujourd'hui, j'arrive sans réserve à la prendre dans mes bras ce que j'ai jamais fait de ma vie et à lui donner sans trop mesurer en retour cet amour qu'elle attend dont elle a besoin. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...